bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la rts voici les titres du 20 heures les préparatifs du sommet de la francophonie le corps diplomatique satisfait des dispositions prises par le sénégal les ambassadeurs étaient en visite sur le site du centre de conférence de diom niadio les acteurs du système éducatif pour une année scolaire apaisé j'étais au tour du premier ministre pour renforcer interministérielle sur la rentrée les enseignants reprennent ce lundi les élèves suivent le 8 octobre journée mondiale du tourisme ce samedi elle a été célébrée à saint-lui sur le thème tourisme et développement communautaire le tourisme communautaire se développe bien dans la région et puis nous ferons au zoom sur la culture des fleurs l'activité est en plein développement au sénégal selon des piliers de la filière hortico à quelques jours de l'ouverture des classes les acteurs du système tirent le bilan de l'année scolaire 2013 2014 au cours d'un conseil interministériel présidé par le premier ministre des recommandations ont été faites et des orientations fixées pour une année scolaire apaisé noter que la rentrée des classes est prévue pour les enseignants et pour le personnel administratif ce lundi 29 septembre à 8 heures et pour les élèves le 8 octobre prochain à 8 heures à basso au sénégal le système éducatif et de la formation professionnelle éprouvent de nombreuses difficultés le tableau est sombre il faut dès lors apporter au plus vite les correctifs nécessaires pour son avenir c'est tout le sens de ce conseil interministériel présidé par le chef du gouvernement à ses côtés les acteurs et les ministres de tutelle ces concertations élargies nous auront permis de faire un diagnostic rigoureux de notre système éducatif mais également de favoriser le consensus sur les politiques et les stratégies de développement du secteur en créant en même temps les conditions d'une pacification de l'espace scolaire de façon durable la revue a porté sur chaque cycle d'enseignement les résultats des examens et concours entre autres pour aborder la rentrée 2014 2015 et garantir une année scolaire réussie des orientations et directives ont été données au terme de cette réunion du conseil interministériel le premier ministre a retenu 28 directives concernant le ministère de l'éducation nationale pour une année scolaire pacifique et de performance pour les élèves et une quinzaine de directives concernant le ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat directives qui ont trait à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages directives qui ont trait à l'équité au niveau de l'éducation et directives aussi qui ont trait à la gouvernance du système éducatif et de formation au delà de ces orientations globales la formation professionnelle va particulièrement jouer sa partition nous avons le secteur primaire le secteur secondaire où il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent mais ça interpelle ça nous amène également nous à créer des structures des structures nouvelles et effectivement des équipements encore nouveaux pour accompagner donc ces jeunes dans ce secteur extrêmement important comme dans l'agriculture avec le centre que nous créons à saint lui sur le machinisme agricole et d'autres dans les btp depuis une dizaine d'années le système éducatif sénégalais connaît des crises multiformes récurrentes nourrissant continuellement des revendications d'enseignants d'étudiants et d'élèves et vous conviendrez avec moi qu'il est temps d'y mettre un terme les perspectives sont orientées vers la mise en oeuvre de plusieurs programmes le partenariat pour l'amélioration de la lecture et des mathématiques programme d'amélioration de la qualité et de l'éducation de base projet de renforcement de l'enseignement des mathématiques des sciences et de la technologie tous ces programmes visent qu'un seul objectif renforcer les capacités des élèves et améliorer les conditions de travail des enseignants les préparatifs du prochain sommet de la francophonie prévue au sénégal les 29 et 30 novembre prochain les représentants du corps diplomatique francophone ont visité le centre de conférence de diamiadio une visite riche en enseignement ils se disent rassurés par les dispositions prises par le sénégal pour bon déroulement de cette grande rencontre du monde francophone dans les dédales du centre de conférence de diamiadio les représentants du corps diplomatique francophone ont droit à une visite très guidée à leur service le chargé du protocole d'état en personne bruno diata les 29 et 30 novembre 2014 diamiadio sera la capitale de la francophonie un honneur pour le sénégal qui est fin pays ensemble des fonctionnalités du centre sont aujourd'hui disponibles et utilisables les schémas et les opérations de réception ont été faites en grande partie et vous allez le découvrir tout à l'heure le sénégal se donne les moyens naturellement d'ajouter des fonctionnalités de faire en sorte que nous puissions être le plus performant possible sur le marché non seulement régional mais international le président de la république s'est engagé de façon exceptionnelle pour faire du 15e sommet de la francophonie un succès total tant du point de vue des infrastructures que du point de vue du contenu ultra moderne le centre de conférence de diamiadio offre toutes les commodités les délégations plus d'une quarantaine seront dans les meilleures conditions de travail assure le protocole d'état tout est prévu la cérémonie officielle elle aura lieu dans cette vaste salle de 1500 places les organisateurs ont pensé à tout la scène connaîtra une extension elle connaîtra une extension qui permettra justement d'y accéder depuis un escalier central qui sera dans le prolongement de celui sur lequel vous êtes puisqu'il y aura là précisément à peu près où je suis également un pupitre puisque ce sera le pupitre des discours officiels pourquoi cette extension parce que comme l'a souligné monsieur le délégué général mais nous ne redévolons pas plus il y aura une cérémonie d'ouverture un spectacle d'ouverture qui célébrera la francophonie et qui sera en préambule à toutes les à tous les discours officiels et l'ensemble du dispositif scénique sera sur l'ensemble de la salle de droite à gauche partant de la porte pour ce quinzième sommet près de 500 journalistes seront accrédités voici le quartier général une salle pour les conférences de presse est aussi aménagé à djam nadjou on a fait la part belle aux médias là nous sommes dans la salle qui doit accueillir les conférences de presse donc il ya un système il ya une administration pour ça et on sait que souvent les journalistes ont des besoins dans ce domaine là et nous nous sommes organisés et cette salle sera aussi équipée de d'écrans placement pour pouvoir voir par exemple au moment de la plénière ou de la cérémonie d'ouverture donc il y aura une retransmission en direct rassuré les membres du corps diplomatique francophone peuvent câbler ce message à leurs pays respectifs le sénégal est pris pour accueillir la quarantaine de chefs d'état attendu je trouve que c'est assez c'est merveilleux parce que déjà je me souviens quand on a inauguré djam nadjou ici il ya quelques mois et vous voyez ce que je vois maintenant ça me ça me merveille ça me rassure en tout cas parce que déjà qu'une chance a déjà donné déjà la tonalité et ici je suis que ce sera très bien fait avait un très très beau centre qui sera prêt à temps et ce sera un très beau sommet l'optimisme est donc de rigueur la satisfaction du corps diplomatique est un excellent signal à deux mois du quinzième sommet de la francophonie qui sera acquis par le sénégal une mission du fonds monétaire international a séjourné à dakar le chef de mission alim mansour fait face à la presse il a salué le plan sénégal émergent il a encouragé les autorités à accélérer la mise en oeuvre des réformes structurelles pour la réussite du pse voici le la mission du fonds monétaire international a rencontré le président de la république les ministres en charge de l'économie et des finances ainsi que les représentants du secteur bancaire du secteur privé de la société civile et des partenaires au développement selon alim ansour la mise en oeuvre de l'instrument de soutien à la politique économique isp reste satisfaisante le déficit budgétaire l'année dernière était de 5,5% cette année ça passe à 5,1% la croissance était sous la barre des 4% l'année dernière cette année en dépit du fait qu'il y ait des chocs extérieurs on passe à 4,5% cette mission c'était pour faire la revue la dernière revue du programme et nous avons conclu les discussions avec le gouvernement avec une satisfaction des deux côtés que le travail a été bien fait les discussions entre les autorités et la mission ont porté sur les politiques économiques du fmi et les réformes structurelles le pse plan sénégal émergent a été aussi salué le plan sénégal émergent est un excellent programme de développement et nous devons féliciter le président non seulement de l'avoir conçu mais d'avoir démontré la volonté politique pour commencer à le mettre en oeuvre et pas juste le fonds monétaire mais je crois que toute la communauté internationale est avec le sénégal pour vous aider à arriver à atteindre les objectifs de ce programme la mission du fonds monétaire international a séjourné à dakar du 16 au 26 septembre la gestion des finances publiques la gouvernance économique la réforme du secteur de l'énergie ont été les grands points soulevés durant le séjour de la délégation nous allons dans les régions avec matam qui dispose désormais d'un centre de gestion et d'économie rurale il s'agit du quatrième centre dans la vallée du fleuve sénégal mis en place par l'état à travers la saïe de l'objectif de ces structures et d'accompagner les organisations paysannes dans la gestion organisationnelle comptable de leurs activités les bénéficiaires se sont réjouis d'une telle l'initiative omukar somsal la politique de l'état de libéraliser de moderniser l'agriculture dans la vallée nécessitait des mesures d'accompagnement c'est ainsi qu'en 2004 le premier centre de gestion et d'économie rurale est mise en place à dagana vont suivre ceux de podor et richard toll le dispositif s'élargit aujourd'hui avec le centre de matam qui couvre aussi backel en créant des conditions favorables à la viabilité de nos organisations en mettant en place des systèmes et procédures de gestion permettant de renforcer la confiance des membres des partenaires techniques et financiers en répondant aux préoccupations des adhérents en termes de transparence et de production de d'apports financiers fiables le cger a contribué largement à la marche vers le professionnalisme de plus de 400 organisations de producteurs de la région de saint lui la mise en place donc du centre de gestion de matam se fait dans un contexte marqué par la volonté affichée de l'état du sénégal de valoriser le potentiel de la vallée du fleuve sénégal dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz ou un objectif de production de 912 000 tonnes de padis est assigné à la vallée du fleuve sénégal d'ici l'année 2017 l'état veut à travers cet outil renforcer la professionnalisation des organisations paysannes un appui en matière de comptabilité et de gestion administrative leur sera apportée toujours c'est le problème des gestions qui se posent est d'ailleurs ce qui a été des conflits au niveau de cette région là donc si on a une institution qui est actuelle sur place qui accompagne les produire à mieux gérer leurs affaires vraiment c'est une chose vraiment qu'on attendait beaucoup au niveau de matam en effet combien d'organisations malgré des aménagements performants et une maîtrise des techniques de production ont connu des difficultés liées aux problèmes de gestion c'est dire toute l'importance du vol de gestion et encadrement dans la réussite des entreprises agricoles la saïd et l'agence française de développement sont les principaux partenaires techniques et financiers des centres de gestion et d'économie rurale qui regroupe actuellement plus de 750 organisations de producteurs dakar abrite le corridor humanitaire mis en place pour assister les pays victimes d'ébola pour rallier la guinée la sierra leone et le libéria trois vols sont prévus à par semaine la base militaire de wakam et le lieu d'accueil des différents appareils affrétés par les nations unies et les autres bonnes volontés pour la phase test nos reporters ont fait l'aller-retour dakar conakry dakar à la base militaire de wakam l'espace est déjà aménagé bientôt la construction des locaux destinés à l'exécution de cette action humanitaire en attendant cet abri provisoire permet d'accueillir les passagers et d'effectuer les différentes formalités avant l'embarquement rien n'est négligé zéro risque c'est le mot de passe à l'aller comme retour c'est le même dispositif tous les passagers font face à des mesures d'hygiène et de contrôle pour les autorités le sénégal ne pouvait rester indifférent face à cette épidémie qui fait des ravages les agences des nations unies avait besoin d'un pays à partir duquel s'organiser et organiser l'aide humanitaire et cette aide humanitaire en équipement en médicaments en personnel est une aide extrêmement importante est attendue par ces pays là donc le sénégal ne pouvait pas être absent le sénégal ne pouvait pas être simplement en train de se dire que la case brûle ailleurs et que nous bon on va s'en sortir ce n'est pas ça notre esprit et l'esprit de solidarité a primé mais la solidarité aussi c'est fait avec tout un arsenal pour sécuriser le corridor cette solidarité porte également l'empreinte du programme alimentaire mondial depuis avril dernier environ 400 mille personnes ont reçu des vivres au libéria en guinée et en sierra leone est ce que nous venons de faire est très concluant et nous faisons appel à d'autres partenaires à se joindre à ce corridor là pour qu'ils soient encore beaucoup plus renforcés après la phase test trois vols sont prévus par semaine pour plus de sécurité l'armée nationale va apporter son expertise il faudra qu'on travaille avec l'aéroport civil qu'on trouve à ces avions des parking des places de parking que l'on instaure un ordre un flux au sein du corridor de sorte à conforme à aux ordres reçus et conforme à aux prescriptions du mystère de la santé ce corridor humanitaire va permettre d'accroître la lutte contre cette fièvre hémorragique à l'heure actuelle plus de 6000 cas ont été enregistrés et une personne sur deux a rendu l'âme le sujet du jour sur les labos de photos ils sont en voie de disparition depuis l'apparition du phénomène des smartphones ces téléphones dits intelligents qui savent faire pratiquement tout il y a aussi ces appareils photo numérique comment ceux qui travaillent dans ces labos vivent cette révolution technologique que faisons le point dans ce reportage signé à cette dioptale prendre ces photos à partir de son téléphone portable ou avec son appareil numérique est devenu banal conséquence les photographes de profession ainsi que les laborantins tirent le diable par la queue aujourd'hui il arrive que certains restent toute une journée entière sans travailler n'y avoir de commande vraiment ça ne marche plus depuis l'apparition des téléphones portables de luxe et appareils numériques vous voyez il n'y a plus d'ambiance dans ce lieu on travaille toute la journée sans repos mais maintenant ce n'est plus le cas ce sont les photographes qui venaient tirer les photos maintenant ils ont les mêmes problèmes que nous on gagne 300 mille voire 400 mille par jour maintenant ce n'est plus possible de gagner même 100 mille francs avec le monde avec le nouvel système de numérique il ya beaucoup de labos qui sont fermés il y en a d'autres qui sont obligés de diminuer leurs employés oui parce que vraiment le système numérique nous a vraiment touché parce que vous voyez maintenant il ya beaucoup de clients si vous partez dans les cérémonies vous voyez il ya beaucoup de gens qui portent leur iphone le portable parce que il ya des potables de haut de gamme pour faire des photos n'importe comment sans lumière et avec lumière même avec les cadres ça ne marche plus avec le marché chinois nous vivons l'enfer on gagne plus de 30 mille par jour avec le cadrage on ne peut plus gagner même 5000 francs par jour si un client vient tu lui proposer un prix il refuse et te dit je vais voir les chinois les avancées technologiques ont rendu très accessible la prise de vue malgré les tentatives d'organisation dans le secteur ce qui était redouté est arrivé presque tous les laborantins étaient d'accord pour augmenter le prix du tirage pour gagner plus mais après quelques mois il ya eu des accords et vous savez nous consommons beaucoup d'électricité parfois on a du mal à payer les factures car notre chiffre d'affaires est en baisse selon d'autres laborantins rencontrés pour tirer profit de l'activité il faut d'autres moins le système numérique là nous sommes obligés de changer de système vous voyez tous les appareils on a récemment envoyé des appareils vous travaillez avec la carte il ya une carte la carte pour faire 3000 4000 5000 photos ça dépend de la clientèle aussi qu'on aborde aussi il ya ça il y en a des photos de photographes qui font des photos rapides qu'on appelle direct là ils y gagnent leur pain certes on peut avoir de belles photos avec certains téléphones ou appareils numériques mais la qualité reste parfois à désirer ils fait un bon travail et puis voilà ça fait deux ans trois ans quatre ans souvent je viens ici pour mes photos la fiabilité la rapidité la qualité des photos la révolution numérique est aussi celle de la photographie totalement bouleversée les supports les appareils et les matériels ont totalement changé dans la mémoire du téléphone le plus basique on peut stocker des milliers d'images les photographes de quartier qui faisait vivre les labos pourront ils s'adapter ou doivent-ils faire une reconversion faisons le point à présent sur la tabaski à d'un point de vente de mouton situé à moins de kilomètres de gaie merré nombreux sont les éleveurs et acheteurs qui se donnent rendez vous tous les lundis à quelques jours de la tabaski ce n'est pas encore l'affluence et pourtant les prix des moutons sont abordables comparé à d'autres points de vente nous sommes en du creux à moins d'un kilomètre de gaie merré c'est lundi jour de marché il est 10 heures pas très tôt pour les clients abibou vient d'acheter son mouton de tabaski à 130 mille francs cfa le prix est jugé élevé est cher parce que compte tenu vraiment de l'année dernière les coûts sont chers dans le marché sa calue aussi vient chaque année s'approvisionner un mouton dans ce point de vente contrairement à abibou il attend la veille de la tabaski pour acheter son mouton pour le moment il vient juste faire des repérages pour l'instant on attend la semaine prochaine pour que les prix se travaillent au moins un peu plus de recettes parce que tout le monde aussi n'a pas les moyens une façon de faire qui est loin de plaire aux vendeurs nourrir garder un troupeau de moutons jusqu'à la veille de la tabaski dans un point de vente coûte cher vous savez il y a suffisamment de moutons au sénégal le problème c'est que les clients préfèrent attendre jusqu'à la veille de la tabaski pour acheter dans ce cas nous sommes obligés de garder la moitié de notre peau à la maison et ça ça peut causer des manquements si les gesteurs disent que les moutons sont chers pour le président des vendeurs de moutons du département de tivavon les prix sont abordables il n'y aura pas de manque cette année je peux vous l'assurer chacun aura un mouton selon sa bourse même avec 40 mille francs on peut avoir un mouton à quelques jours de la tabaski ce n'est pas encore l'affluence sans doute croire même si les pistes sont bas comparé à d'autres points d'affronte du pays un nouveau modèle de casse des tout petits actuellement en construction dans plusieurs localités du pays ce nouveau modèle répond aux préoccupations des enseignants en plus il est jugé moins coûteux la directrice générale de l'agence nationale de la petite enfance et de la casse des tout petits a effectué une visite de chantier pour voir l'état d'avancement des travaux taoufé riakar dans le département de rufisque la cité fait partie de nouveaux sites de recasement à ce titre elle exprime un fort besoin en infrastructures lancé il ya quelques mois le projet de nouveau modèle de casse des tout petits répond à cette exigence au bénéfice des populations il y a moins d'un an que nous sommes installés dans ces logements sociaux et déjà on a implanté une case des tout petits pour nos enfants vraiment nous sommes très contents après taoufé riakar la délégation a fait cap sur gade la localité est située dans le département de bambaye ici également les ouvriers s'activent livrer le chantier à date qu'un ganda connu pour être le village de retraite de l'actuel khalife général des mourutes et la boucle de ce périple destiné à faire le point sur ces chantiers novateurs c'est une satisfaction globale ce que nous avons vu que ce soit à gâte dans le département de bambaye à cité envers aussi dans le département dans la commune de kermassar mais aussi ici à kermgan qui est une zone spécifique et particulière pour non seulement visiter le terrain mais aussi recueillir des pierres pour qu'on puisse continuer ce chantier dans les règles de l'art cette nouvelle génération de casse des tout petits est jugé moins coûteux et répond à toutes les préoccupations des enseignants si vous le voyez avec l'ancien modèle c'était une seule salle qui abritait les trois sections aujourd'hui nous avons séparé les trois sections parce que pédagogiquement nous nous sommes dit qu'on ne peut pas regrouper trois sections dans une seule salle et permettre aux enseignants quand même de faire le travail comme il se doit mais aussi au même moment il ya la salle polyvalente une dizaine de cases pilotes sont déjà en construction à travers le pays l'objectif est de répercuter ce modèle dans tout le sénégal notre dossier de ce soir porte sur les fleurs et leur culture au sénégal il n'y a qu'il y a longtemps l'activité n'était pas à développer mais aujourd'hui le phénomène a pris des proportions importantes sur un pilier de la filière horticole qu'on ne valorise pas assez de la vie des acteurs un bouquet de fleurs déjà confectionné est prêt à l'emploi avec ses spécificités il ya des présentations à offrir pour des naissances garçons c'est ce qu'on met le bleu la 6 naissance garçon naissance fille on mettrait du bleu à la place pour mettre et mettra la couleur rose et il ya aussi il ya beaucoup de preuves d'offrir des fleurs quoi pour un malade on prend des couleurs un peu un peu triste quoi somme ça veut dire orange rouge et on évite un peu le blanc parce que le blanc c'est c'est la guette et c'est la joie là c'est un bouquet pour un anniversaire de mariage des roses aussi variés que symbolique cette rose rose ça ça prouve une preuve d'amitié rose rouge c'est la flamme de la de la passion éclatante offrir des roses ou des bouquets de fleurs est devenu un phénomène à la mode au sénégal avant c'était les bleus les blancs les français mais maintenant c'est c'est les libanais qui sont les premiers à acheter des fleurs et maintenant les sénégalais se sont beaucoup plus intéressés sur la sur l'achat des fleurs c'est la majeure partie 75% des clientèles de notre clientèle c'est les sénégalais mais avant d'atteindre le stade de cadeaux ces fleurs suivent un processus on ne peut plus complète dans la conservation dans une chambre froide les fleurs c'est des leur durée est éphémère donc on les prend fermés comme ça vous voyez fermé donc on les coupe en biseaux pour les conserver et après ça fleurit lentement donc pour pouvoir bien les conserver il faut une chambre froide de 10 degrés après on pourra conspectionner et mettre tous ces fleurs à l'abri de la chaleur retour sur le cycle de production des fleurs à camérenne ces pépinières s'étalent sur les centaines de mètres dans ce champ pas comme les autres des jeunes s'emploient dans la floriculture elle comporte deux deux parties il ya ce qu'on appelle l'exploitation florale qui consiste à produire des fleurs et pour les revendre pour en faire des bouquets il ya ce qu'on appelle la culture ornementale ça il s'agit de la multiplication des végétaux c'est comme une fabrique d'usine si vous voulez par exemple au niveau des fabriques d'usine on produit on fait des produits on les vend ici nous aussi nous fabriquons des produits nous multiplions les plantes pour pouvoir les vendre un maillon important de la chaîne horticole la floriculture requiert une attention une technicité toute particulière liée à la nature d'espèce il ya ce qu'on appelle les plantes annuelles ou bien plantes saisonnières c'est des plantes que vous semez qui qui grandissent qui portent des fleurs donnent des graines et meurent dans la même année ces plantes là on les appelle des plantes saisonnières il ya par contre d'autres dont la durée de vie peut dépasser un an ce qu'on appelle les plantes vivaces il ya également les arbustes les arbustes c'est des c'est des petits c'est des arbustes qui dépassent rarement deux mètres et dont la durée de vie peut aller jusqu'à cinq ans six ans etc il ya des plantes qui ont une exigence en exposition ensoleillé il ya d'autres qui ont une exigence en exposition ombragé quand vous voulez aménager l'intérieur de votre maison par exemple les bâtiments les couloirs qui sont couverts vous utilisez des espèces qui ont une exigence en nombre ce sont des centaines d'espèces qui sont produits régulièrement dans ces pépinières ce qui contraste avec la tendance générale à dakar on est encore dans l'informel bon c'est des gens qui s'installent le long des axes routiers ou qui squattent des terrains pour faire pour pratiquer l'idéal serait que les gens puissent être installés dans des périmètres qui leur permettent de vraiment de développer ce métier là autre mieux autre mode d'acquisition de fleurs ici on fait dans l'importation nos fleurs on les importe tous de hollande on utilise aussi du local mais rarement très prisé de nos jours les fleurs présente des variétés pour toutes les bourses et cela au bonheur de ceux qui embellissent leurs maisons ici nous les bouquets ce n'est pas de six mille dix mille suivant la demande de la clientèle dans les surfaces close les boutiques ouvertes au public comme les abords des routes les fleurs continuent d'embellir le décor en attendant une réorganisation et une présence charge adéquate du secteur mais pour les jeunes l'activité reste plus que jamais un gagne pain la fleuriculture au secteur une filière horticole porteuses c'était un dossier signé même fatou fati apporté des réponses concrètes et efficaces à la traite des enfants le sujet a fait l'objet d'une table ronde à l'initiative de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes et plan sénégal le cadre juridique existe mais le phénomène persiste d'où la nécessité d'une synergie d'action des recommandations sont attendus pour une meilleure application des lois contre la traite des enfants que l'on fait manger entre autres mamadou l'ami bar lutter plus efficacement contre la main décider des enfants c'est l'objectif global d'une table ronde à l'initiative de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes en partenariat avec plan sénégal car en dépit de l'argent juridique le phénomène persiste et inquiète une synergie d'action s'impose donc pour venir à bout du fléau il est impensable de voir des enfants à longueur de journée parcourir les rues à ne rien faire à longueur de nuit tard dans la nuit voir les enfants de quatre ans de cinq ans trimbaler dans la rue je crois que là il faut que il faut s'arrêter en tant qu'être humain ce n'est pas normal mais aussi l'état doit être très fort et amener ces gens qui 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 pratiquent donc cette c'est prête donc les amener à arrêter pour la société civile l'évaluation des outils de défense des enfants est nécessaire pour la sécurité de nos états la traite des personnes surtout la traite des enfants c'est quand même un cancer qui gangrène toute la sous-région aucun pays de l'afrique de l'ouest n'est épargné on met des lois qui sont très bonnes mais en réalité quand vous sortez dans la rue la réalité encore là dur et têtu la traite des personnes est alliée avec ce qui traite comme on dit la drogue trafic de drogue des nouvelles formes de criminalité qui détruisent les sociétés africaines qui détruisent même les états à la limite au terme de cette concertation les obstacles qui s'opposent à la protection des enfants seront identifiés des recommandations seront formulées pour apporter des réponses à la traite des enfants que l'on fait mendier dans nos rues le général de corps d'armée mamadou sou a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national d'union une distinction attribuée par le président de la république pour service rendu à la nation le chef d'état-major général des armées dédie cette décoration à toute la famille militaire le philippe sagnat aucun dja job il y avait les plus hautes autorités des armées et de la gendarmerie les proches et d'autres invités ont été également conviés à cette cérémonie de décoration un rituel effectué par le grand chancelier je commencerai d'abord par exprimer renouveler ma gratitude chef de l'état chef suprême des armées qui honore à travers ma personne les forces armées et je ne peux avoir qu'un sentiment de fierté et je pense que toute l'armée sénégalaise doit se reconnaître à travers cette médaille et qui me permet en fait de d'exercer la plénitude d'une de mes attributions qui est en son nom de remettre des décorations donc jusqu'à ce niveau de grâce récemment le général de corps d'armée moumoud sou avait reçu la plus haute décoration française la légion d'honneur ce titre de commandeur dans l'ordre national du lion est une récompense de plus une distinction qui confirme son engagement à oeuvrer pour le succès des armées au sénégal extérieur des échos du pèlerinage au liassin de l'islam le commissaire général au pèlerinage a réservé sa première sortie à l'hôtel choufa de medine où sont logés les pèlerins arrivés hier par le quatrième vol il a dénoncé ce qu'il qualifie de non respect des clauses par les logeurs qui ont versé 90 rial soit 13 500 francs cfa pour trois jours à la place de la pension complète convenue les explications de nos envois spéciaux momar djaï ibrahim et amadouar amitya hôtel choufa à medine le hall grouille de monde et les pèlerins ne cessent d'affluer un vrai branle bas que les préposés aux logements ne cessent de contenir on a déjà préparé toutes les chambres qui doivent abriter les femmes et nous avons toutes les clés par devers nous et nous les attendons justement nous avons des chambres à trois des chambres à quatre et des chambres à cinq personnes c'est une vraie organisation que la commission a mis en place pour l'hébergement une organisation qui nous permet non seulement de loger le pèlerin mais de le suivre dans ses moindres déplacements de le retrouver rapidement s'il se perd de savoir par quel vol il est venu et dans quelle chambre il est logé arrivé par le quatrième vol le commissaire général n'a pas attendu pour s'enquérir des conditions d'hébergement des pèlerins à la tête d'une forte délégation il a procédé cet après-midi à une visite du milieu c'est un immeuble que nous connaissons que nous avons déjà visité l'année dernière les conditions d'installation d'habitation je crois que elles sont elles sont bonnes c'est ça même s'il ya quelques petits éléments qu'on peut améliorer et je crois que les pèlerins n'ont pas à se plaindre d'habiter ici ils peuvent aller à volonté à pied à la mosquée fait le prière tranquillement cette visite est une très bonne chose et elle est une démarche que vous devez renouveler dans tous les endroits où se trouvent des sénégalais ici à médine et à la mecque malgré les importants efforts déployés certaines distorsions sont notées des difficultés auxquelles le commissaire compte apporter des solutions techniques c'est vrai au départ il ya eu pas mal de fatigue peut-être quand le pèlerins du troisième et du quatrième se retrouve dans le même vol ça crée des distorsions qu'on arrive à gérer mais qui peuvent avoir des répercussions quand même sur nos relations avec les logeurs bon ça ça se gère au niveau du commissariat au niveau des différents parce que les privés sont vivent la même chose il ya des privés que j'ai trouvé hier leur contrat de location était terminée comment régler ce problème donc ça c'est des problèmes techniques de toute façon qu'on est obligé de gérer à notre niveau ici à médine les logeurs ont préféré rembourser à chaque oujad 30 rial par jour en compensation des plats de repas qu'il devait préparer comme stipulé dans la convention une situation dénoncée par le commissaire général qui rassure que les pèlerins auront droit à la mecque à une pension complète et nous reparlons de la fièvre hémorragique à virus ebola les pays les plus touchés comme le libérien la sierra leone la guinée ont besoin chacun d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour faire face à la maladie le libérien la guinée et la sierra leone ont besoin chacun de 100 millions de dollars pour faire face aux conséquences du virus ebola selon le fonds monétaire international le fmi justement leur accorde une enveloppe de 130 millions de dollars mais il va falloir la partager en trois ils ont besoin d'utiliser ces fonds pour lutter contre les conséquences de la maladie cela ne va pas leur suffire il leur faut plus que cet argent qui va couvrir environ 40% de leurs besoins actuels il est donc crucial que d'autres institutions internationales d'autres donateurs contribuent eux aussi pour aider ces trois pays l'octroi de cette somme a été annoncé vendredi le même jour lors de l'assemblée générale des nations unies le président guinéen déclarait que les prévisions de croissance de son pays ont été révisés à la baisse moins 2,5% conséquence des dégâts causés par ebola malgré tout il a rappelé l'importance de ne pas céder à la peur nous devons combattre la panique irrationnelle qui s'est emparée du monde l'ebola est une épidémie très grave mais c'est pas une fatalité et l'ebola peut être guéri régina et esther en sont la preuve ces deux soeurs libériennes ont survécu à l'infection mais leurs parents eux en sont décédés oui je peux dire que je suis inquiète je sais qu'ebola est toujours présent et cela me fait peur les survivants d'ebola doivent mener une nouvelle bataille la lutte contre la stigmatisation cet habitant de monrovia par exemple voit certains de ses amis s'éloigner de lui alors même qu'il a vaincu le virus dans une capitale de 2 millions d'habitants où l'épidémie fait des victimes quotidiennement sensibiliser prévenir et soigner sont autant de tâches qui nécessitent un investissement plus important de la part de la communauté internationale car les pays touchés ne parviennent pas à y faire face seul la journée mondiale du tourisme est célébrée ce 27 septembre le thème choisi cette année est tourisme et développement communautaire et c'est la ville de sainte-vie qui a servi de cadre pour la célébration de la journée une région où le tourisme communautaire se développe notamment à Ngi Gelak Peul et dans la langue de Barbary le reportage d'Epray Mambo Saint Louis et son fleuve Saint Louis et son célèbre pont fait d'herbe Saint Louis et ses bâtisses coloniales sans oublier l'hospitalité légendaire de ses habitants un riche patrimoine qui attire de nombreux touristes mais il n'y a pas que ça dans la région bienvenue à Ngi Gelak Peul un village d'environ 300 habitants à 25 kilomètres de la ville de Saint Louis à 7 kilomètres de Rao ici se développe un tourisme communautaire dynamique au fil des années les populations locales ont pu mettre en place une ferme avec à la clé de l'agro élevage parallèlement elles font de la transformation et de la conservation des fruits et légumes de la teinture ou encore des produits artisanaux généralement comme on dit les sites touristiques qu'on voit d'habitude en fait engendre le développement communautaire mais ici c'est l'inverse disons parce que c'est plutôt le développement communautaire effectivement qui a donné naissance au développement touristique c'est formidable ici nous sommes très fiers d'être invités ici et c'est formidable qu'il ya des gens ici qui sont voyagés pour apprendre des choses mais ils vont ramener ça qu'ils ont appris en europe ici pour partager avec des gens et ils sont ici pour accompagner sénégal et des jeunes du sénégal Ngi Gelak Peul un modèle du genre en matière de tourisme communautaire pour autant d'autres exemples existent dans la région c'est le cas au campement erron sandré dans la langue de barbarie si les activités socio-économiques liées au tourisme on fait l'hébergement l'interprétation des différents circuits écotouristiques que ce soit des circuits pédestres pour visiter les vertiges dans la zone en même temps aussi des circuits au niveau de la balade en pirogue pour aller jusqu'au l'îlot de reproduction et des activités culturelles comme des la tradition peule la tradition mort et la tradition wolof dans la zone et sur les activités environnementales on fait le suivi écologique à nous avons des activités de tourisme communautaire qui sont très intéressants et qui nous a qui sont des modèles à promouvoir dans les autres régions touristiques du sénégal le tourisme communautaire une aubaine pour les populations locales car pouvant engendrer un développement intégré et durable l'allonanza remis à toi gagnant leur chèque ils ont gagné au pari mutuel urbain sont partagés presque 80 millions de francs cfa à midi il sont trois personnes à se partager plus de 80 millions de francs cfa malik fall à modou gay et basi roufal ont tous joué et gagné au puits et c'est une très grande satisfaction parce que vraiment avec 35 millions on peut beaucoup faire surtout le contexte c'est à dire la veille de la tabascule ainsi quelqu'un parvient à gagner 35 millions vraiment c'est quelque chose l'allonanza réaffirme son soutien aux souscripteurs elle les exhorte à jouer davantage ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé à jouer comme quoi les anciens les nouveaux peuvent gagner aussi à tout moment il n'y a pas ce n'est pas un domaine réservé aux anciens seulement mais que chaque jour un nouveau gagnant peut aussi devenir rapidement millionnaire donc j'invite tous ceux qui jouent à continuer à le faire ceux qui n'ont pas encore joué qu'ils sachent qu'ils ont leur chance la chance peut être à leur portée et surtout à des occasions pareilles à la veille donc de la fête l'allonaz veut aussi revoir son offre commerciale pour mieux satisfaire les clients c'est la fin de ce 20 heures prochain rendez vous avec l'information aux environs de 23 heures avec le dernier journal présenté par éprimant beaucoup d'ici la passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la fs et